Revenons au conflit, sixième journée de violence aujourd'hui. Et Israël, vous le savez, a fait appel à plus de 360 000 réservistes pour assurer l'offensive terrestre, qui devrait commencer éminemment. Pour en parler, allons retrouver un homme, un ancien réserviste pour l'armée israélienne qui est avec nous, David Mansour, que je retrouve en direct de Jérusalem. Bonsoir à vous, M. Mansour. Bonsoir. Bon, vous êtes à Jérusalem depuis plus de 30 ans. Vous avez été réserviste à plusieurs reprises. Vous avez participé, je crois, à quatre guerres impliquant Israël. Comment ça se passe lorsqu'on est un réserviste sur appel et qu'il y a un conflit qui éclate comme celui qu'on vit présentement? Déjà, ce qu'on vit en ce moment, c'est sans précédent. On n'a jamais eu des choses similaires de cette ampleur-là. Là, c'est la guerre. En général, c'est des opérations, c'est des incursions, c'est des problèmes à la frontière du Liban ou même celles de Gaza ou à l'intérieur des territoires. Mais en tout cas, jamais des choses de cette ampleur. Comme vous avez dit le chiffre, plus de 300 000 personnes ont été appelées en moins de 48 heures, là. Et donc, c'est quelque chose de totalement différent. Mais en général, on se doit, au moment où on reçoit le message, dans l'heure de venir et d'aller à l'endroit où ils nous ont dit de venir pour aller à la base. Oui. Donc, dans l'heure, vous devez répondre très rapidement. Pourquoi vous dites que cette fois-ci, c'est différent, ce conflit? On n'a jamais eu quelque chose d'aussi grave. On parle de l'incursion de quelques milliers de terroristes par la frontière de Gaza. On parle de l'horreur qui a été faite. Mais ça, je n'ai pas suivi ce que vous avez dit avant sur la chaîne. Mais j'imagine que tout le monde est au courant des images qui tournent depuis quatre jours. Donc, on parle de plus de 1 000 personnes. Ce soir, ils disent 1 300 assassinés, plus de 150 otages, 3 000 blessés encore avec des états graves. Ça, on ne l'a jamais eu. La dernière fois, c'était à la guerre de Kippour en 1973, des choses aussi graves. Donc, en général, moi, j'ai fait l'armée à l'âge de 18 ans quand je suis venu m'installer en Israël. J'ai fait 20 ans de réserve jusqu'à l'âge de 41 ans. C'est ce qui est obligatoire. Trois semaines par an d'entraînement pour rester sur le terrain et connaître les choses. C'est une obligation de chaque père de famille. Et j'ai participé, oui, aux quatre dernières, on va dire, guerres d'Israël, mais qui n'étaient pas de cette ampleur-là puisque là, on ne sait pas du tout vers quoi on va. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, ils ont appelé plus de 300 000 réservistes. Ça va être des choses qu'on n'a jamais vues. Il y a la frontière nord aussi qui est en train de se réveiller avec, depuis ce matin, des tirs depuis la Syrie. Le Liban aussi avec Hezbollah est en train de tâter. Qu'est-ce qu'il va faire ? Nous, on est encore sous le choc de ce qu'on a vécu. Des choses comme ça, on n'en a jamais vécu en Israël. On découvre seulement maintenant à la frontière sud ce que l'incursion des terroristes a fait. On a retrouvé encore hier plus de 100 corps qui étaient dans un kibout, avec des enfants, avec des têtes décapitées, des choses qui sont horribles. Et je pense que là, l'État d'Israël veut aller jusqu'au bout sur la bande de Gaza. C'est-à-dire que depuis 2005, on ne se met les pas trop. Il y a eu des élections là-bas. Le Hamas est monté face à l'OLP. Mais là, je pense que dans toute la presse, on parle de faire tomber le Hamas parce qu'une autre incursion comme ça peut être existentielle pour Israël. Du coup, dans quelques années, s'il y avait l'Iran, comme on sait, ou le Qatar qui sont derrière et qui continuent à s'entraîner, là, on pense vraiment qu'il y a un danger éminent pour l'État d'Israël. Ce soir, on a eu la satisfaction aussi d'avoir un gouvernement d'union nationale d'urgence. Je vous rappelle qu'on est toujours très droite-gauche en Israël, un peu comme chez vous, un peu comme aux États-Unis. Oui, oui, là, c'est un gouvernement de droite. Avec ce soir, un changement d'union nationale, c'est-à-dire que deux parties de gauche sont rentrées et on est en train de guerre. Et en général, l'union est importante pour arriver au même enjeu auquel ils veulent arriver, quoi. Les otages qui sont détenus par le Hamas, bon, il y en aurait entre 100 et 150 de différentes nationalités. Est-ce qu'on peut garder espoir, selon vous? Déjà, oui, vous l'avez dit, double nationalité pour certains, mais la plupart israéliens. Et donc, du coup, on sait que par le passé, ça n'a rien apporté de bon, quoi. Juste une fois, quand ils avaient un jeune homme qui était franco-israélien, Gilad Chalid, on a mis quatre ans pour le récupérer. On n'a pas été capable d'aller à la bande de Gaza le chercher. Je vous rappelle, à la fin, on est rentrés dans une discussion avec le Hamas et on a libéré plus de 1 000 terroristes qui avaient du sang sur les mains en Israël pour le récupérer. Et là, vous dites, imaginez, ça, c'était pour 1. Donc, pour 150, je pense que... Je ne pense pas que l'État d'Israël va rentrer dans la discussion là-dessus. Je pense que, voilà, on doit protéger 10 millions de civils en Israël, la petite démocratie du Moyen-Orient. On doit penser à notre avenir. On est revenu d'exil pour créer un État juif, pour être ici en sécurité. Et là, il parle, c'est la sécurité et la survie du peuple juif, le gouvernement. Donc, je pense que ça ne sera pas quelque chose qui aura du poids. On aurait aimé que le Hamas comprenne que c'est quelque chose qui lui brûle les mains, qu'il vaut mieux le donner maintenant et faire. Mais on ne peut rien attendre d'eux. C'est-à-dire, on sait que le Hamas, c'est comme Daesh, c'est comme les talibans, c'est comme le 11 septembre. Il y a une satisfaction de ce qu'ils ont fait. Et c'est un mouvement terroriste. Et donc, on voit la population dans laquelle ils mettent, depuis quatre jours, Israël a fait des choses à Gaza qu'elle n'a jamais faites. On aurait attendu qu'il y ait un communiqué de dire arrêtez pour nos civils. Mais on voit que c'est quelque chose qui ne les dérange même pas. Et il y a une autre chose aussi qui est importante et qui fait mal en Israël, c'est qu'on sait que le Hamas est là-bas depuis 20 ans au pouvoir, qu'il est monté quand même, je ne sais pas si on peut dire le mot démocratiquement, mais en tout cas par des élections, à 77 %, il est monté. Donc, la population, elle savait quoi. C'est-à-dire dans sa charte, c'est la destruction de l'État d'Israël, c'est aucune reconnaissance d'un État juif. C'est récupéré de Tel Aviv, ils disent, Jaffa, Haïfa et Jérusalem où j'habite. Donc, du coup, il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, on parle d'aide humanitaire, qu'on parle que la population, elle est civile là-bas. Dans toutes les vidéos qui ont tourné, la chance qu'on a peut-être dans notre malheur, c'est que les vidéos, ils ont très vite tourné sur Twitter partout. Dès samedi soir, après Shabbat, on a commencé à voir des vidéos. Et il n'y avait pas que des commandos, il y avait des gens armés, mais il y avait aussi, pour la plupart, des jeunes de 17, 18, 20 ans, sur des mobilettes, sur des jeeps, qui venaient prendre les otages, qui les montaient et qui revenaient acclamés par la foule à Gaza et les gens qui étaient heureux. Tout ça, c'est des images qu'on a en tête et qu'on doit savoir comment, qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants. J'ai six enfants, dont un qui est né la semaine dernière, une petite fille. Qu'est-ce qu'on veut pour l'avenir de nos enfants ? Est-ce qu'on veut vivre à côté de gens comme ça ? Ou peut-être le plus simple, c'est d'enlever, comme parle le Premier ministre, totalement le Hamas, faire un endroit déméritalisé de cette bande de Gaza et peut-être inclure et responsabiliser la frontière égyptienne. Il y a l'Égypte qui est juste à côté. On rappelle que de 1948 à 1967, la Gaza était égyptienne, toute la population là-bas égyptienne, jusqu'à la guerre des Six Jours. Et peut-être qu'il serait temps que maintenant qu'on est en paix depuis 1978 avec l'Égypte, depuis les accords Camp David, depuis... Oui, qu'il y a un corridor humanitaire qui puisse être ouvert au sud de la bande de Gaza avec l'Égypte. Dites-moi, vous avez été réserviste, je le disais d'emblée, vous avez participé à quatre guerres impliquant Israël. Vous êtes père de six enfants. Le dernier est né, ça fait à peine une semaine. Est-ce que c'est ça qui fait que cette fois-ci, vous décidez de ne pas vous engager ? Non, il y a une règle automatique que jusqu'à 40 ans, ils appellent. Ou c'est que j'habite autour de moi, dans l'immeuble, partout. Il n'y a que des femmes avec des enfants à la maison. Ce que ma femme a vécu pendant 20 ans, à chaque fois que j'étais appelée, c'est encore plus difficile pour tout le monde. C'est le cas. Il faut aussi qu'il y ait des civils et des pères de famille qui soient là dans le coin, dans le quartier, pour distribuer des aides, pour aller aider comme on peut aussi. C'est important aussi qu'il y ait sur le terrain et donc on a fixé à 40 ans. J'ai des amis qui se portent volontaires même après 40 ans. J'en ai plusieurs, je vois, qui m'envoyent des messages et qui me disent je suis retourné encore. Il y a des gens jusqu'à 50 ans, 60 ans qui vont au front, si on peut dire, et qui voient ça. Chacun doit faire son calcul, je pense. Moi, si demain, il me disait qu'il avait besoin encore plus que 370 000 personnes qui sont déjà mobilisées, on irait sans réfléchir et on le ferait pour la patrie parce qu'on sait que c'est ce qu'il faut pour le peuple juif. Notre famille a été touchée, je viens d'une famille à Shkenaz qui a été touchée aussi en France par la Shoah. Mon grand-mère a été déportée à Auschwitz et assassinée. Mon grand-père à 10 ans orphelin m'a toujours dit la chance qu'on a c'est qu'aujourd'hui on a un État juif et qu'on peut se protéger, c'est-à-dire qu'on a... Donc on est prêt à le protéger mais pour l'instant avec les 370 000, c'est censé, des gens qui sont entraînés, qui sont sur le terrain, c'est censé donner la réponse que l'État d'Israël et pour la population surtout là-bas qui mérite aussi autre chose. Si l'Égypte ou qu'un cadeau prenait la responsabilité, peut-être que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, toute la haine qu'ils ont enseignée là-bas parce qu'il faut les voir, les choses en mathématiques, un Israélien plus un Israélien qui est tué, combien ça fait. Quand on apprend comme ça, ça va prendre du temps jusqu'à ce qu'on arrive à un air nouveau mais il n'est jamais trop tard pour bien faire et essayer de faire pour l'avenir de tout le monde dans cette région. David Mansour qui est avec nous, il nous parle en direct de Jérusalem, ancien réserviste pour l'armée israélienne. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci à vous et qu'on n'entende que des bonnes choses. Shalom. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada